Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau blog de Parc et Attractions. Nous sommes déjà de retour au Futuroscope, mais pas sans raison, puisque le Futuroscope inaugure aujourd'hui, 10 décembre 2016, sa nouvelle attraction. Dans le tapis magique, qui devient l'extraordinaire voyage. Un Soarin-like du nom de l'attraction de Disneyland en Californie, qui, il y a 15 ans, a révolutionné les simulateurs en offrant une possibilité de voler, assis dans un siège, les pieds dans le vide, suspendus au-dessus de l'écran, devant un film qui nous promène autour du monde, dans les plus beaux paysages existants en 2001. Et aujourd'hui, le Futuroscope nous propose une version un peu remaniée, avec un film qui va se passer dans le futur, un hommage à Jules Verne, au voyage extraordinaire, un voyage dans le temps et dans l'espace. Et on est très excités, et sans attendre, on va se diriger vers l'entrée de l'attraction, qui est de l'autre côté du Belle-Simon. Musique Bonjour, bienvenue. Oui, c'est ici. Musique Chers passagers, bonjour et bienvenue. Prenez place à bord de l'aéronavette, qui va vous emmener jusqu'à votre porte d'embarquement. Ce trajet ne prendra que quelques instants, le temps de traverser, et de découvrir la zone de départ des voyages extraordinaires, organisés par la compagnie Skyworld. Bienvenue, je suis Alice, votre hôtel. Vous allez très prochainement embarquer à l'endroit du Skyloop, votre vaisseau, pour un extraordinaire voyage. J'adore cette longueur d'ailleurs. On retrouve trois rangées dans la file d'attente, comme dans Sohari. C'est totalement Sohari. On va le voir. Un téléphone portable, tous les lecteurs modèles. Bonjour à tous, bienvenue à bord du Skyloop. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc nous vous demanderons d'aller jusqu'au bout de vos rangées. Ne laissez aucune place de libre entre vous, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'en arriver à la conclusion de ce vlog, direction les coulisses avec Yannis Marchais, responsable technique pour Futurosco. Si ça vous tourne la tête, c'est normal. Alors d'abord, je vais vous faire voir la pièce qui ne sert plus. Pour vous souvenir, pour ceux qui connaissaient le tapis magique, on avait un écran IMAX face à la soie et un autre sous les CLG. Donc il y en avait un qui était exactement à cet emplacement-là. Là, on allait regrouper, on projetait à la partie de l'eau, le creux de l'eau, le creux de l'électeur. Il y avait un copine à fil, il y avait le temps qu'on proposait, c'était tout le film IMAX. Et là, on allait rejoindre l'eau de projecteur qui était en ce mou. Donc on a tout bouché, mais maintenant, ça c'est là. Il est très chaud juste avant de rentrer dans la salle. Donc vous voyez, ici, on voit encore les restes de la belle vitrée de Régis, où on avait le projecteur IMAX. Ici, on est au-dessus de la passerelle, les deux plateformes. Donc on a les cinq vidéoprojecteurs qui sont fermés pour éviter la poussière et les nuisages. Il y a une visence aussi sonore pour éviter tous les bruits. Ce projecteur-là fait la projection du bas de l'écran. Ce projecteur qui est ici fait le centre de l'écran. Celui-là, le centre. Et de chaque côté, vous pouvez voir un projecteur qui est incliné dans ce sens-là, qui fait le côté droit. On a le même de l'autre côté qui fait le côté gauche. Donc il se croise en fait, les flux lumineux se croisent. Donc en tout, on a cinq vidéoprojecteurs. C'est ce qu'il y a de plus gros sur le marché, de toute façon, en termes de puissance. Donc on peut voir l'objectif. Si vous me suivez, vous faites attention à votre tête. Donc là, vous allez voir la plateforme qui bascule. On est en train de lancer une série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance La rangée entière, bouge comme ça, à 10-15 degrés. Donc en fait, il y a deux mouvements, on peut dire, cumulés. Il y a celui de haut-bas, qu'on appelle le « eave », et le « pitch » des sièges. On peut lancer, Yadis ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bien ! Alors, cet extraordinaire voyage au Futuroscope. On s'y croirait. Non, non, on y croit. On s'y croirait. Bon, bah, je commence. Vas-y. C'est une attraction extrêmement zen, extrêmement calme. J'ai vu quelques personnes que je connais qui m'ont dit « oh, 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 oh ». Ils s'attendaient, je pense, à avoir un peu de sensations, un peu plus de sensations. Il y a des sensations, il y a des mouvements assez surprenants de la plateforme, mais ça reste extrêmement souple. C'est incroyable, comme la machine est silencieuse et souple, avec des mouvements, on passe verticaux comme ça par moment. Hop, on descend de peut-être 30 cm, 1 mètre maximum. Ce qui marche, c'est que ces effets sont extrêmement bien synchronisés avec le film. On ne se rend absolument jamais compte. Oui, c'est extrêmement bien synchronisé. Il y a une vraie fluidité, tu le dis. On ne se rend absolument pas compte qu'on est dans un simulateur, on vole dans le film. Il y a quelques petits défauts. Mais globalement, c'est une belle expérience. Le côté image de synthèse est un peu surprenante. Et ce à rime de Disney, effectivement, c'est des images réelles. Là, on rentre dans un univers différent. Pour repartir sur les défauts, j'ai tout de suite vu les petites lignes noires entre les morceaux d'écran. C'est comme un écran IMAX, en fait, Omnimax, c'est des plaques de métal. Ça ne m'a pas choqué à tous les tours, mais bon. Au-delà de ça, sur les côtés aussi, quand on est sur les côtés vraiment des plateformes, on voit aussi parfois l'arrêt de l'écran. Surtout quand tu es en bas. Surtout quand tu es en bas. Si tu es en haut, je l'ai fait tout au bord, à gauche, en haut, c'était nickel. Ensuite, pour revenir sur les effets dynamiques, on ne les voit pas venir. Au moment où la caméra, par exemple, le véhicule plonge en avant, on a la nacelle qui descend. C'est incroyablement synchronisé. L'effet de brume qui arrive quand on est dans l'Himalaya, il est parfaitement intégré. On ne le voit pas venir. Par exemple, si vous avez fait Le Petit Prince, quand on se retrouvait dans les nuages, il y avait de la fumée qui sortait. Mais on entendait pchit, on voyait les petites LED s'éclairer. C'était très joli. Mais au moment où l'effet apparaissait, on se disait, oh, il y a un effet qui apparaît. Là, non. La brume, pouf, elle apparaît pile au bon moment pour être discrète. C'est comme au cinéma. Une bonne transition en Spielberg qui va faire des transitions dont on ne va même pas se rendre compte, tout ça. Les effets apparaissent exactement au bon moment pour être invisibles, en quelque sorte. Si bien qu'on a froid. Comme si on était au Népal ou bien dans l'espace. Ce qui est bien aussi dans cette attraction, dans son ensemble, aussi bien le pré-show que le vol en lui-même, c'est bourré de références. Aussi bien des références du parc, par rapport aux différentes attractions qu'il y a dans le parc, que des références à Jules Verne qui est la base en quelque sorte. Méliès aussi. Il y a vraiment le voyage dans la lune de Méliès qui revient à plusieurs reprises. Conclusion, pour vous, c'est un grand oui ? C'est un moyen oui ? C'est un petit oui ? C'est un non ? C'est un bon oui ? Moi c'est un 9,5 sur 10 parce que j'aurais bien aimé que ça dure une minute de plus. Pour moi, pour une famille, ça va être un très grand oui. Pour quelqu'un qui vient chercher des sensations, ça va être non. Mais on ne vient pas là pour ça. Et pour quelqu'un qui a aimé Soharin, ça sera encore meilleur que Soharin. Il est temps de vous dire au revoir. Avant ça, je voudrais vous rappeler ou vous signaler, si vous ne savez pas encore, que dans le dernier numéro de Parc et Attraction, la revue de Parc Passion, nous avons fait un dossier spécial sur la genèse de l'extraordinaire voyage. On va montrer surtout la photo. Lisez pas l'article. Non, mais ce sera lisible. Avec tout de la construction du pavillon avec le premier film sur les papillons monarques, ils ont été envoyés à nos adhérents. Il nous en reste quelques numéros sur la boutique parcpassion.org. Vous pouvez vous connecter et l'acheter. Ça fera des heureux. Vous faites un beau geste pour l'association, pour qu'on puisse continuer à faire des vlogs, à vous emmener en voyage. Et pendant qu'on y est, vous pouvez retrouver le précédent vlog à Walibi-Rhône-Alpes par ici, avec Julie. Et puis également, le précédent, précédent vlog, déjà au Futuroscope, sur la forge aux étoiles, en cliquant E par là. Voilà, merci. Sur la forge aux étoiles et toutes les nouveautés 2016, qui sont encore présentes en 2017 au Futuroscope. Et puis, on vous invite à revoir cette vidéo si vous l'avez aimée, à revoir toutes nos autres vidéos aussi, à nous retrouver sur parcpassion.org, puis bien sûr, adhérez ! Et un bon anniversaire pour l'année prochaine au parc qui fêtera en 2017 du plus, c'est 30 ans. Joyeux anniversaire le Futuroscope, un peu en avance. Peut-être qu'on reviendra ? Oui, on reviendra. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 On est à la tombée de la nuit. Putain, je fais de la merde. Allez-y, dites quelque chose. Il fait de la merde ! Sous-titrage ST' 501